Salut tout le monde, c'est Konski ! Alors aujourd'hui on va essayer de continuer à remonter la pente au niveau financier. On avait construit un bâtiment ici quelque part, en Islay. Le bâtiment je crois qu'il est terminé. Les champs à flanc de coteau, non il reste encore 11 mois et on aura un petit bonus. Bon c'est pas énorme. On continue à essayer de remonter l'argent, on continue à essayer de remonter le prestige. On a beaucoup beaucoup dépensé. Alors on va commencer par assigner le maréchal de nouveau parce que ça s'est enlevé. Je crois que là on n'est pas du tout encore au maximum. On va donc venir travailler ici pour remonter un peu plus vers les 100. En contrôle on est à 77, donc je pense qu'il faut qu'on remonte encore un petit peu. Ce serait une bonne chose, on va enlever la pause. Ok. Alors j'ai essayé de réfléchir à des moyens de gagner de l'argent facilement. Par rapport aux héritages, il y a deux moyens qui sont possibles que je vois. Premièrement, trouver un vassal qui n'a pas d'héritier naturel. Et donc du coup je serai son héritier. Bon, on pourrait chercher un vassal qui est assez riche parce que du coup alors quand il mourra, on héritera de ses titres et de sa fortune. Mais il n'y en a pas vraiment. Bon, il y a Catherine. On pourrait essayer de jouer là-dessus. Mais est-ce qu'on va y arriver ? Ce n'est pas du tout sûr. Donc lancer des assassinats en série pour qu'elle n'ait pas d'héritier, ça va être un peu compliqué. L'autre moyen ce serait d'excommunier l'évêque. Puis de l'emprisonner, puis de le bannir. Et là on aura son argent. Mais il n'est pas très riche mon évêque donc ça ne vaut pas méga le coup je pense. D'autant plus que pour l'excommunier, il faudrait le demander au pape. Et ça coûte 500 en foie et je suis également pauvre en foie. En fait on est pauvre en tout en ce moment. C'est un petit peu la dêche. Alors même pour déclarer une guerre, comme par exemple pousser les revendications de mon Cadogan là qu'on avait recruté. Ben ça coûte 365 en prestige donc je ne peux pas le faire non plus. Donc voilà ici on va plutôt essayer de jouer un peu rapidement et essayer de voir les événements qui arrivent et essayer d'en tirer profit. Alors elle a trouvé des secrets ou pas ? Voilà ça c'est bien incroyance de ponce de la panouse. Ponce de la panouse ici. Bon il est blessé, on va peut-être en profiter avant qu'il crève. On va le faire chanter. Déjà. Ah oui je suis invité à la chasse, on va y aller. C'est vrai j'avais oublié ça, on avait une chasse en cours. Embellissement nécessaire. Si je puis vous déranger un instant monseigneur, dit les Erfiona, se montrant un peu trop envahissant à mon goût. Ce serait un grand bienfait si nous pouvions détailler les fils de Skota. Plus grand c'est, mieux c'est. Elle me regarde des yeux emplis d'espoir. Quelques idées de conspiration germent dans ma tête. Ça ne ferait certainement pas de mal de raconter l'histoire existante de manière un peu plus détaillée. Mais remplacer complètement cette partie du récit par une autre aurait ses propres avantages. Défi en diplomatie, on pourrait réduire le coût d'augmentation. Et j'aurais du prestige, 150, c'est pas mal. Enfin, c'est l'un ou l'autre. Donc c'est que du bonus. Ici on pourrait augmenter l'intrigue, je n'ai pas spécialement envie. Modifier un chapitre, je n'ai pas spécialement l'intérêt. Je peux le faire en tant que tel. Non, c'est pas terrible. Alors, laisser l'histoire évoluer naturellement. Tolérance et confiance. Chance de propagation plus 10%, ce qui n'est pas trop mal. Mais moi j'ai besoin de prestige, donc à la limite on a une chance sur deux d'avoir du prestige ici. Bon, on a réduit le coût d'amélioration. Bon, c'est mieux que rien de toute façon. Alors, on a l'hameçon chez lui. Il n'est même pas de notre pays, donc on ne va peut-être plus jamais le revoir. On va juste exiger un paiement. C'est 15. Bon, déjà je suis en positif et on est revenu en positif mensuel. Super, youhou. Franchement, c'est déjà quelque chose. On va continuer à chercher les secrets. Dans la cour du roi Richard, on trouvera peut-être quelque chose d'intéressant, clairement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Un joyau à l'état brut. Pendant l'une de nos leçons dans les appartements de mon fils Oscar, le brave petit, je remarque une collection de pierres bien rangées sur une étagère. L'une d'entre elles se démarque. Elle est assez rugueuse, mais en l'examinant de plus près, elle est d'un rouge profond et brillant. Et qu'est-ce que c'est un rubis ? Il s'aperçoit de mon intérêt, la ramasse et l'attend. Vous pouvez l'avoir mon père. Oh bah, un brave petit. Je l'apprécie. Pierre précieuse brillante. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a trouvé ça ? Il a sûrement volé ça à un noble pendant une petite fête. Ok. Allons voir ça. Érudition plus 2, prestige plus 0,03 par mois. Je ne vais pas la vendre, on va la garder. Je pourrais la vendre pour 40, mais ça ne va peut-être pas tellement le coup par rapport au bonus qu'elle me donne. Plus 2 en érudition, c'est quand même pas mal. Ok. Alors, atout martialité. On va prendre... Le coût des casus belli est de moins 50%. Ça pourrait être pas mal de pouvoir faire plus de guerres, parce que la guerre ça rapporte de l'argent aussi. Quand on pille. Je pense qu'on va prendre ça. Ou alors on augmente l'augmentation de contrôle comptal. On va prendre Balum Justum. Pour l'instant, je ne peux toujours pas changer. Donc on va voir si ça fonctionne bien. Si je viens là. 188. Effectivement, c'est moins cher. Après, je suis toujours largement négatif. Alors. Le prince va se marier avec l'infant de Castille. Oui, bon bah oui, on va... Oh. Mais non, non, ça c'est un genre de bug visuel. Je ne sais pas pourquoi il met refusé. Ils sont déjà mariés en fait, maintenant. C'est bon, c'est automatique. Nouveau secret découvert, allez. Lignage de l'enfant de Lucie de Bolingbrok. Qu'est-ce qu'il a ? Un bâtard, sans doute. Ok, faire chanter. Hameçon. Faire payer. Elle n'a pas d'argent ? Elle n'a pas d'argent. Ok. Alors on a un hameçon, c'est qui ? C'est juste une courtisane. Rien de spécial. Franchement, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? On va la garder bien au chaud avec un hameçon. Elle pourra servir peut-être comme agent de complot. Mais là, honnêtement... On pourrait l'inviter à la cour. Ça ne servirait pas à grand-chose. Je ne vais pas le faire. On continue à chercher les complots. On continue également à influencer un de mes vassaux puissants, je pense, juste pour qu'ils ne m'embêtent pas. Échange amicaux. D'accord. Émissaire de légende, je fais les 100 pas alors que les Erfionas préparent les provisions de son voyage vers la cour de Magnus, le dirigeant du pays voisin. Quel Magnus ? Magnus de Norvège, d'accord. Les Erfionas a pour seul et unique mission de propager la légende, les fils de Skota, surtout auprès de Magnus, pour les persuader de rejoindre notre cause. Cool. Une mission qui demandera de l'élégance et du tact peut-être quelques compléments. Utilisez votre tête, ma chère épouse. Wow, 8 chance sur 10, c'est pas mal. Une offrande d'or devrait le persuader, j'ai pas envie. Contentez-vous d'y aller et ne gâchez pas tout. On va dire utilisez votre tête. Oui. Bien, 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 bien. Ça devrait commencer à apparaître du coup là-bas. Ça, c'est excellent. Mon fils Asker a plus de chances d'avoir un bon niveau d'éducation grâce à la tutelle de la reine Leserfiona. Comment ça la tutelle ? Ah bon, ok, c'est mon pupille, mais en même temps, le fait que c'est sa mère, simplement, peut-être suffit. Qu'il puisse avoir des bonus, je ne sais pas. On n'a pas eu beaucoup d'événements avec lui encore, enfin, quand même, il vient de me donner une pierre précieuse, c'est déjà pas mal. Aldona a gagné de l'expérience en médecin, super. Elle est pas mal, bon, elle commence à être un peu vieillissante, mais elle a quand même que 58 ans, elle peut encore vivre un peu. Elle a atteint le niveau 1. Ma dernière chance. Ah, j'ai oublié d'aller à la chasse, il faut que j'y aille après. Khadgan a décidé que son temps à Kelso était révolu. Allez, allez, zut. Avec lui, s'en va la revendication sur le duché de Gwynedd. Donnez-moi un an et j'appuierai votre revendication. Bon, on va le faire, non ? On va le dire, dans un an, je le ferai. Attendez, on va aller dans, je mets en pause, activité. Ah, la chasse est partie, je pense. La chasse du voisin. Ah, c'est dommage. Décision, ça ne va pas être décision. Chasse. Ouais, je crois que ça s'est barré. Tant pis, il y aura d'autres opportunités. Secret découvert, le secret déviant de Johanna. Les courtisanes du roi Richard. Oh, elle a des stats pas mal. Est-ce qu'elle a de l'argent ? Elle a un peu d'argent. Eh bien, elle va payer. Cool. Alors, court royal, il n'y a rien. Ah oui, non, une inspiration, mais... Bon, un livre, je ne vais pas le faire. Je suis accueilli de la manière la plus courtoise par ma femme, qui trépine d'excitation. Elle me parle d'une terre mystique, connue sous le nom de Royaume de Lituanie. C'est loin, ça. Avant de déplier une carte de cette fabuleuse contrée sous mes yeux, elle me dit que les rivières ici nuantes sont faites de lait et de miel, et que même les roturiers peuvent y manger à leur faim, tant la terre est abondante. Je ne m'aventurerai habituellement pas aussi loin, mais raconter mon voyage héroïque dans un pays si lointain aurait certainement un effet sur la légende, les fils de Skota. Oui, on va y aller, un beau voyage. De toute façon, je n'ai rien à faire en ce moment, donc parfait. Alors, c'est toujours dangereux les voyages, surtout que là, on a beaucoup, beaucoup de mers à faire. Beaucoup de périls. Donc, on va quand même embaucher des gardes, sinon ça va être trop dangereux. Peut-être des capitaines expérimentés, alors tout ça, évidemment... Euh... Ok, ils vont devenir très unis. Ok, très bien, de toute façon, je compte pas à ce qu'ils soient mon héritier, donc... Bon, je disais. Peut-être des carav... Ce serait quand même bien, il y a du péril, là. On va prendre des capitaines expérimentés, sinon c'est trop risqué. Trop risqué. Donc ça me coûte un peu tout mon or, mais tant pis. On y va. Capitaine Summerled. Oh punaise, il n'a aucune prouesse. Suré, ils m'ont foutu un malade. Bon. Oh mon dieu, une bande de bras cassés pour m'accompagner. Tout est prêt. On peut voyager. Vers Carnavet. Alors que nous quittons la propriété avec nos montures full à notre sol, je suis convaincu que nous reviendrons bientôt sains et saufs. J'ai hâte. Huit mois de trajet, apparemment. On dirait qu'il y a une nouvelle épidémie. Ah mais bon, c'est comme ça. Appeler à la guerre. Hum, hmm. Attendez. On va voir ça après. La structure défensive en hauteur dans la forêt de Bernicia a de quoi impressionner. Alors que je me promène le long du périmètre extérieur, je remarque une femme étrange au loin. Elle semble marmonner à elle-même, en s'arrêtant pour s'accroupir et ramasser ce qui semble être des herbes de différentes sortes. C'est presque comme si elle parlait aux herbes. Je m'approche prudemment d'elle, et elle lève les yeux. Diverses herbes dans sa paume. Je remarque une lueur de curiosité dans ses yeux, posant une question non exprimée. Alors, à quoi elle sert cette terre ? Oh purée, 150 de prestige dépensé. Je ne peux pas le faire. Je pourrais devenir herboriste et m'apprendrais des choses. Je ne peux pas dépenser 150 de prestige, c'est trop. Souhaiteriez-vous devenir ma médecin de la cour ? Hum. Franchement, ok, elle est plus jeune. Mais elle n'a pas le niveau de médecin. Enfin, juste niveau zéro, enfin, médecin novice. Elle est lunatique. Je n'ai pas trop envie, en fait. C'est une perte de temps pour moi. Allez, hop. On passe. Donc, la guerre. Si je refuse, je perds 750 en gloire. Autant dire que je ne peux pas le faire. C'est beaucoup trop. Donc, on va accepter. Je ne suis toujours pas en pause, là. Rejoins la revendication provençale sur le comté de Macron en tant que défenseur. En tant que défenseur, on est obligé de rejoindre. En tant qu'attaquant, si lui attaque, on n'est pas obligé. Enfin, je ne suis pas obligé, je veux dire, mais la perte de gloire est trop forte. Je peux accepter de ne pas envoyer de troupe en espérant que sa guerre ira vite. Alors, les secrets. C'est celui de tout à l'heure. Ou alors, c'est encore un autre ? Non, c'est celui de tout à l'heure. Oui. On a influencé le duc. Très bien. On peut continuer, éventuellement. Ou alors, il m'aime bien. On va passer sur un autre. Lui, par exemple. Voilà. Fièvre des marécages. C'est ça. C'est pour ça qu'on pouvait isoler. Oula, ok. On va mettre le médecin. Ah bah, on était encore sur la tenue des épidémies. C'est pas que j'oublie de changer quand les épidémies sont terminées. C'est un peu... Faut y penser, quoi. Ah, on a augmenté le contrôle. Mais où est-il, maintenant ? 100, ok, super. On passe sur... Ici. Le bâtiment terminé. Donc, on est remonté à plus 1,1. Bon, voilà. Magnus devient régent. Est-ce que je suis parti ? Voilà le deuxième secret. Lucie de Bolingbroke. On l'avait pas déjà eu celui-là ? Oui, on avait pris son pognon. Ok. Voilà. Allez, on continue le voyage. On est là. Dans la mer du nord. La mer est calme et indulgente aujourd'hui. Et un vent arrière puissant nous fait avancer. Il semble que ce sera une journée tranquille pour les rameurs en bas. Mais c'est alors que j'aperçois une épave dont la proue est prise dans des rochers. Il ne semble pas y avoir de survivants. Et il ne serait pas facile de naviguer entre les rochers. Mais je me sens obligé d'aller enquêter sur cette mystérieuse épave. Non, non, je me sens pas du tout obligé en réalité. Défi en intrigue. Il y a plus de chances que je gagne du prestige plutôt que j'en perde. Le problème c'est que si j'en perds, je me retrouve encore plus en négatif. J'ai pas envie. Je vais pas y aller, plus ça me paraît dangereux. Allez, la Duchesse Lituès de East Anglia répand la légende. Super. Allez, on passe au large du Danemark. Quand soudain, une boisson légendaire, les Erfionna continuent de noter de plus en plus d'histoires des fils de Scotta, jusqu'à ce qu'elle s'arrête et esquisse un sourire en coin. J'ai entendu une histoire assez intéressante, dit-elle lentement, à propos d'un concours d'alcool avec un ogre. Quelle puissance il aura fallu à notre héros pour battre une telle créature ? Peut-être qu'une démonstration pourrait m'aider à apprécier réellement un tel exploit. Je sais pas d'où vient cette histoire invraisemblable, mais je ressens comme de la fierté. Prouvez-moi un fût, et je vous le prouverai. Non, on va rater. C'est arrivé, vous feriez mieux d'y croire. Pas top. Je suis... J'ai un terrible rhume en ce moment. J'aurai 20% de chance seulement d'avoir hésitation à boire. Moins de prestige. Moins d'opinion des vassaux chercheurs de gloire. Je vais prendre ça, ici. Ah, je l'ai eu, évidemment. Ah bon, c'est pas la fin du monde. C'est même pas particulièrement grave. J'espère que ça va, ça guère, là, lui. Il se débrouille sans moi, honnêtement. Bon, après, je pense qu'à un moment donné, on est obligé d'envoyer des unités, mais... Il y a plein de secrets dans la cour du roi d'Angleterre, c'est cool. Qu'est-ce qu'est-ce qu'elle a, celle-là ? De nouveau, un enfant qui n'est pas le sien. Allez, hop, le pognon, s'il vous plaît. Le régent remplit son mandat. Comment il se débrouille, le petit Magnus ? Il a obtenu recrutement brutal pendant dix ans. Plus 30% en taille des levées. L'équilibre des pouvoirs de votre régent se penche de 5 en faveur de Magnus. Attention. C'est un abus de pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait, le fiston, là ? Alors, normalement, en tant que régent, on peut voir s'il est enclin à essayer de subtiliser le pouvoir. Lui, je ne pense pas, mais... Il n'est pas indiqué, là. Non, je ne vois pas l'info comme ça. Je ne sais pas où ça pourrait être indiqué, ce n'est pas bien grave. Je sais qu'avant, je le voyais, mais maintenant, je ne le vois plus. Allez, on va arriver en Prusse. C'est là qu'on va débarquer. Attendez, réputation familiale, que se passe-t-il ? La fille m'aime mieux. Ça en a fait. Ça en a fait. Ok. L'arbre sacré. On me dit que la nature est vénérée, ici, en Atangy, en tant que prolongement de la volonté des dieux. Nous regardons les habitants parer un vieil arbre de matériaux nobles et de beaux bijoux. Comme s'ils lui faisaient la cour. Le reste de ma suite se contente de regarder de loin, mais je me sens obligé de faire quelque chose de plus. Brûler l'arbre, quelle bonne idée. Non, je risque d'être blessé. Et ça me risque de me coûter très cher, parce que c'est idiot. Je devrais participer à la célébration. Je dépense un peu de foi. Je perds du stress. Et il y aura acceptation culturelle entre écossais et prussiens. Je n'ai pas besoin. Tout n'est pas forcément utile à faire, évidemment. En réalité, on arrivera déjà bientôt. Une étrange silhouette, nous faisons une halte sur la route, mais à ma suite se disperse dans les environs, surveillant la zone à la recherche de bandits ou récoltant des ressources, me laissant seul un moment. Une rafale brève éteint soudainement mon feu de temps comme mon souffle éteindrait une allumette. Je sens une présence derrière moi, et en me retournant, j'aperçois un inconnu qui semble-t-il à pénétrer notre camp. Il sourit nonchalamment comme s'il avait toujours été là. C'est mon jour de chance, tomber ainsi sur la légende elle-même, le roi Edulf. Il me révèle son arme. Prouvez que vous méritez votre titre de légende, Belitre. Ça veut dire quoi, ça ? Zut ! Notre combat serait légendaire, je ne peux pas regarder ses stats. Ouf. J'ai quatre en prouesse, pour le moment. Punaise. Garde ? Oh non, 150 en prestige. Je vais faire le combat, mais on va surtout éviter d'être blessé. Oh là 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 là. C'est un fou sans doute, il ne va pas forcément être très très bon. Bukantas. Ah, nous nous observons mutuellement. Et envisageons nos options. Il positionne sa lance redoutable, tandis que je saisis fermement mon épée. Ah, c'est une lance redoutable là. Ce combat est supposé s'arrêter au premier sans verser, mais ça ne me rassure pas. Alors, Dieu et la Vigile. Alors, déjà on est chasseur, donc on peut avoir idiot, prenez ça. J'obtiens un couteau à portée de main pendant 5 ans. Intrigue plus 4. Forte augmentation de ma probabilité de succès et augmentation moyenne de mon risque de blessure, mais... Si je peux gagner, ça peut être pas mal. Je feins d'attaquer à gauche avec mon arme et plante depuis la droite mon poignard caché. Il n'y a rien de mieux. Je porte un rapide coup d'entaille avec mon épée, seulement pour dégainer mon poignard avec ma main libre et l'asséner à Bukantas alors qu'il tente de parer. Bukantas s'élance vers l'avant, me forçant à reculer face à un coup rapide, avant de me donner un coup de pied à la poitrine qui me fait presque tomber. Je suis en forme et commet peu d'erreur. La posture de Bukantas est quant à elle passable. Il est sur le point de faiblir. Garde, en garde, rendez-vous donc. Dieu, la vigilance, ordure. Alors je vais peut-être faire... Vous pensez que vous pouvez battre quelqu'un d'aussi célèbre que moi parce que j'ai pas de risque de blessure ? Il va être stressé. Ça n'augmente pas ma chance de succès, mais tant pis. Vous pensez que vous pouvez battre quelqu'un d'aussi célèbre que moi ? Vraiment ? Une victoire légendaire. Ma suite revient juste à temps pour me voir prendre l'ascendant sur mon mystérieux adversaire. Alors que son arme tombe au sol, il me regarde stupéfait. J'ai à peine le temps de détourner le regard qu'il disparaît comme s'il n'avait jamais été là, le pleutre. J'ai gagné. Ok. Mon adversaire grince des dents à cause... Ah voilà, je peux le regarder. Purée, il avait 16 en prouesse. Comment je l'ai battu ? À cause de mes remarques, Bukantas essaie de changer son angle d'attaque à mi-chemin, espérant clairement me prendre par surprise, mais je parviens à trouver une solide parade qu'il fait vacillé. Deux que de riposter, j'enfonce mon genou dans le ventre du Bukantas, ce qu'il plie en deux alors que l'air est expulsé de ses poumons. Je me retrouve face à l'arrière de la tête de mon adversaire et lui assène un coup de coude violent. Il s'effondre dans le pays. Bon. Un feu dans la forêt, purée, va l'autre chose. Ouh. Alors, une promenade dans la forêt de Isrutis me fait vraiment apprécier le paysage qui nous entoure. Le vert lumineux, aussi saturé qu'une robe de duchesse, faite de plus beaux tissus, et les rayons du soleil filtrés par la canopée comme de licor liquide. Une odeur forte, peut-être un faux de camp. Je me tourne vers ma suite et observe le visage livide du maître caravanier Thomas. Au feu ! Hurle-t-il en désignant les flammes pas si lointaines où Aldona a été piégée. Ah non ! Ma médecin ! Il faut la sauver ! Thomas, allez-y ! Ah non, elle est trop nulle. Je vous avais dit, il est défiant prouesse. Il vaut rien, ce maître mercenaire. Summerled, allez-y ! Ah, c'est pas mieux. Pas beaucoup mieux. Mais c'est quand même un peu mieux. Il n'y a que 18% de chance qu'elle meurt. Ou alors je vais la sauver moi-même ? C'est pire. Bon, ben Summerled, allez-y. Ah, il l'a ramené indemne. Il a un hameçon contre moi et je lui dois une faveur. Mais non, mais c'est pas grave. Ok. Les femmes d'origine lituanienne. Tiens, dites-moi plus. J'ai parcouru le monde. Et vu ces nombreuses merveilles au cours de mes voyages. Mais je n'en avais jamais vu d'aussi belles qu'à Vilcaviskis. Les femmes d'origine lituanienne se distinguent vraiment des autres. L'une d'elles, une paysanne nommée Svajan. Et est particulièrement fascinante. Elle est bien trop plaisante à mes yeux pour passer ses journées labourées. À labourées. Oui, je sais pas trop. Ma nouvelle amante... Non, 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 non. Sûrement pas, je suis fidèle depuis le début. On vit un grand amour avec ma femme. Hors de question de tout gâcher. Provision gâtée. Thomas, qui est en charge de mettre provision, nous a avoué. Peu nous que nous avions perdu presque toutes nos provisions à cause d'une négligence. De la moisissure couvre le pain et les victuailles. Et nous venons vite à bout de la nourriture sèche. Au crépuscule, tout le monde a faim. Oh non, je vais être malade si je mange ça. La nature nous fournira ce dont nous avons besoin. Oh non, mais je risque de manger la pire plante d'entre toutes et de mourir. Je peux pas le faire. C'est trop risqué. Les habitants de cette contrée doivent bien avoir quelque chose à donner. Je perds du prestige, je gagne du stress. Je pense qu'on va manger de la nourriture un peu moisie. Au pire, je suis un peu malade, mais j'ai un bon médecin avec moi. On dirait que j'ai rien eu. J'ai pris la bonne décision. Une simple salutation, je ferai tout pour entendre un mot de sa part. S'il vous plaît, je vous en prie, laissez-moi rester avec elle. Quoi, elle habite là-bas ? C'est qui lui ? Un bête courtisan de ma cour. J'ai pas besoin de lui absolument. Alors. Donc il va rejoindre la cour du roi local. De l'Utua Nuit donc. Oui, je pourrais nouer une amitié avec lui, mais ça ne sert à rien. Mais enfin bon. Nous n'avons pas le temps pour de telles infatuations puériles. Nous avons assez de place à la cour pour vous accueillir tous les deux. Ça m'intéresse peut-être déjà plus, même s'il n'y a rien de particulier. Allez, on va l'accueillir. Quel voyage, on a eu beaucoup d'événements. Je suis enfin arrivé à Kernavest, à l'opposé de ce que l'on m'avait promis. Les terres mystiques du royaume de Lituanie, qui semblaient tant simuler mon imagination, resteront donc imaginaires. La vérité est plus modeste que la fiction. Je m'avance vers ce que je pense être le foyer d'une famille noble, et je suis accueilli par un fidèle adorateur de Dieu, qui semble avoir de nombreux adeptes ici aussi. Il me demande qui je suis, et questionne la raison de ma venue ici. Je veux découvrir comment combattre les gens d'ici. Il faut faire un duel encore, c'est pas ma spécialité. Vous allez me dire que ma spécialité, c'est pas grand chose. Permettez-moi de raconter la légende des fils de Skota à votre maître. Ça, ça m'intéresse. Parce que si j'y arrive, qu'est-ce que je vais avoir ? Une réduction de vue d'amélioration de la légende, c'est pas terrible. Avez-vous un cadeau pour moi ? On va faire ça à la limite. Impôt des propriétés plus 15% et un pognon populaire plus 10. Et j'obtiendrai également voyage légendaire pendant 10 ans. Chance de propagation de la légende plus 15%. Oui, on va faire ça. C'est le mieux. Voilà, c'est tout ce qu'on a eu là-bas. Bah écoutez, on va dire que l'intérêt, c'est le voyage. Principalement. Quand j'aurai assez d'argent, il faudra qu'on fasse une activité pour gagner du prestige. C'est pas possible. Pas de secret. Je crois pas que nous trouvons quelque chose. Ok. On va lancer des recherches de secrets ailleurs. Pourquoi pas... À la cour du roi de France. Allez, hop. Voilà, on revient. Pour l'instant, on va se sentir bien. On n'est pas malade, on n'est pas blessé. Le maréchal impressionne un vassal. Oh, j'ai eu du prestige. Super. Où est-ce qu'il en est ici ? Il continue à augmenter le contrôle pendant deux ans. Ça va. Je vais regarder s'il n'y a pas des choses qui donnent du prestige d'ailleurs ici. Pour l'intendant, ça m'étonnerait. Donc on reste sur les impôts. Pour le chancelier. Hum. En fait, ça, je pense que... On peut lui demander d'aller trouver un de nos vassaux pour accorder une faveur royale. On dirait que ça donne du prestige. Là, ça augmente les opinions. Intégrer le titre. Le titre ciblé fera deux jours partie de votre titre principal. Alors ça, ça peut être pas mal. Je pense pour enlever le fait que si un vassal, par exemple, les vassaux irlandais typiquement ne me reconnaissent pas comme leur seigneur légitime, ça pose problème. Et si on l'intègre, ça peut aller. Peut-être que je devrais faire ça. Ou alors on gère des affaires intérêts étrangères et là on gagne du prestige quand même pas mal. Ouais, je vais faire ça. On va gérer des affaires étrangères. Ça, c'est quand même pas mal. Le bonus est intéressant. Pour le reste, je n'ai besoin de rien d'autre. On continue à se déplacer. On rentre à la maison. Sans doute à la fin du voyage, j'aurai quelque chose. Alors ici, que se passe-t-il ? Pourquoi j'ai une info ? Y'a rien ? Dans les décisions, j'ai pas grand-chose non plus que je puisse faire. Le duc Morvan a influencé à emprisonner Elisabeth ? D'accord. Dolphin est influencé, mais on va continuer. Il m'aime toujours pas tellement. Ah, le Saint-Empire Romain a perdu des choses, là. Je pense qu'il a descendu quasiment en deux. Y'a la Bohème ici, maintenant. La guerre de revendication de la princesse Eglantine sur le royaume de France. Si je refuse, je perds de la gloire. On va accepter. Une guerre défensive. Mais de nouveau, tant que j'ai pas d'alerte que je vais perdre quelque chose, je fais rien. Aime, sœur, encourage la chevalerie. J'ai eu du prestige, super. Allez, on va bientôt être en positif. J'ai beaucoup trop dépensé de prestige, aussi. Alors ici, je peux pas... Pourquoi est-ce que je l'influence pas pour en faire mon vassal ? Parce qu'on y est presque, en réalité. Je peux pas influencer un enfant. C'est pour ça. Mais bon, on est vraiment pas loin. L'heure du renouveau. L'épidémie a enfin quitté le pays. Nous devons en profiter pour nous remettre du chaos qu'elle allait laisser dans son sillage. Dépenser 22, j'ai pas envie. On va dépenser un peu de légitimité. Je pense que j'en ai beaucoup. Ça augmentera le développement. Au bienveillant roi édulphes d'Ecosse. C'est qui qui me dit ça ? C'est le roi d'Angleterre. J'entretiens une correspondance avec votre chancelier et la Duchesse Gruoche. Et je dois dire que je vous vois sous un jour nouveau. Peut-être êtes-vous quelqu'un que je serais un jour fier d'avoir comme ami. Tiens. Oh. Bah oui, on pourra en faire un ami. Pourquoi pas ? Il a 40 ans. Si c'était mon ami, il pourrait répandre ma légende beaucoup plus facilement. Allez, 9 chances sur 10, ça va aller, je vais le faire. Yes. Mais je veux quand même qu'il soit mon ami. Influencer. Bon, c'est déjà peut-être suffisant pour le moment. 86. Ça devient pas mal en Grande-Bretagne, la légende, là. On a 80, donc il ne manque plus que 20, mais évidemment, je n'ai pas l'argent. Après, où est-ce qu'on en est ? Ici. Demander de l'or, c'est où ? C'est pas exigé. Ici. Ah oui, ça coûte de la piété, là, j'ai trop dépensé. Fin de la régence, c'est bon. On est revenu. Magnus a eu du prestige, moi, je n'ai rien eu. Mais c'est très bien ainsi, et ça va être la fin de l'épisode. Écoutez, tout va bien, on a fait un petit voyage aujourd'hui. Ça s'est bien passé, on n'a pas été blessé, on a gagné quelques petits trucs. Pas grand-chose, honnêtement. Ça ne valait pas masse, masse le coup. Cette fois-ci, ça aurait pu mieux se passer. Mais on fait avec ce qu'on a. Prochain épisode, on continue pareil, on essaie de faire des petites activités. Remonter le pognon, remonter le prestige. Et je crois qu'on aura assez vite maintenant, parce que je crois que ça va être exponentiel maintenant, vu que ça se propage à partir des comptés existants qui ont déjà la légende. Plus on en a, plus ça va se propager vite. On devrait arriver au 100 assez vite, et ça me coûte 236 pour le moment. Mais également du prestige, donc c'est chaud. C'est très très cher. Ce n'est pas pour rien que le défi Steam n'est pas facile. Je crois qu'il est mis comme difficile, les fils de Scotta, parce que je crois que je dois le mener, je dois l'améliorer au niveau 3. donc ça va prendre encore du temps. Allez, salut tout le monde ! ! !